Alors, Nicolas Wolf, pour la marque Orange, alors la culture de la relation client, elle est bien entendu dans votre ADN. Elle est ancrée dans votre ADN, tout à fait. Alors, comment justement le digital vient renforcer cette relation client ? Vous avez choisi de nous faire aujourd'hui un focus sur la partie sociale. Oui, parce que l'écosystème digital, il est assez dense. Chez Orange, on a réussi à répondre aussi bien sur le web avec nos portails, sur le mobile avec des applications, des portails qui peuvent être des verticaux, sur des relations client, support, care, shop, sur la tablette également, la TV connectée. Et on parlait des comptes vidéo, mais Dailymotion aussi, on a tous nos comptes vidéo d'assistance sur Dailymotion. Donc, on est multi-canal et on est aussi sur les réseaux sociaux. Donc, effectivement, aujourd'hui, mon objectif est de vous faire un aparté sur les réseaux sociaux, mais c'est un élément dans une stratégie digitale globale d'Orange. Donc, nous, côté stratégie social media, l'objectif, c'est clairement dans un premier temps de se connecter, donc acquérir l'attention, encore une fois, de nos fans, de nos clients, de nos prospects. Pour ça, opérationnellement, ça se concrétise sur déjà une ligne éditoriale des comptes. On disait Facebook, Twitter, on est également sur Pinterest et Google+, mais sur Facebook, par exemple, clairement, une ligne éditoriale claire avec des postes réguliers sur du contenu dont on sait qu'il sera attendu par les clients et qu'il sera communiqué par les clients. Donc, effectivement, dans une première étape, c'est de l'acquisition, c'est le connect. Donc, pour cela, une ligne éditoriale claire avec régulièrement des postes sur la vidéo, de l'image. Et encore une fois, pas être dans une communication descendante, mais aussi aiguiser l'attention, faire des jeux. C'est très important pour nous dans cette optique d'acquisition d'audience. Et aussi, il ne faut pas se le cacher, utiliser un budget média type budget média pour les réseaux sociaux qui diffèrent du budget média mass market puisque, via les réseaux sociaux, on peut cibler localement, on peut cibler dans les lieux, on peut cibler par centre d'intérêt. Donc, en soi, on va mettre en corrélation, finalement, les attentes, les intérêts des gens sur les réseaux sociaux avec ce que nous, on fait. Voilà, donc proposer en termes de services, de produits, d'offres, mais également de contenus. On met l'accent sur le contenu, c'est important d'avoir du contenu. Et ensuite, à partir du moment où on a connecté, on a nos fans, nos likers, dans le jargon des réseaux sociaux, notre objectif, c'est de les engager. Donc là, c'est qu'ils deviennent, qu'on augmente, finalement, le fait qu'ils deviennent ambassadeurs de notre marque. Pour ça, on a des mécanismes, effectivement, encore une fois, de jeux, parce qu'il est important pour nos clients, pour les gens qui utilisent les réseaux sociaux, de se divertir. Donc, on a des jeux qui sont viraux, qui permettent, lorsqu'on, quelqu'un joue, de parrainer un de ses amis. Et si son filleul gagne, lui gagnera. C'est un exemple de jeux d'engagement, qui ont pour but de divertir. On essaye également, dans la phase ensuite d'influence, d'utiliser ce pool de fans engagés, pour aller vers des offres collaboratives, des offres de co-création. Donc, on a, par exemple, en France, pour citer ce pays-là, mais c'est également des mécanismes qu'on développe en Pologne et en Suisse, des offres où, pendant un certain temps, on met à disposition un mobile. Et plus les fans like, plus le prix du mobile descend. Donc, voilà, on a un aspect communautaire qui est, grâce à la communauté, on contribue, finalement, à des objectifs business, mais on leur permet d'économiser, qui est aussi un levier identifié auprès de nos clients. Et en dernier point, on a, finalement, des ambassadeurs qui sont bien intégrés, qui parlent de notre marque, de nos produits, de nos services, qui les aiment et qui en parlent autour d'eux. C'est de les intégrer dans cet écosystème. Voilà, qu'on ne soit pas dans un canal, mais qu'ils soient intégrés dans l'écosystème digital. Et pour cela, c'est ce qui est, finalement, le plus dur et ce qui est encore à développer au sein d'Orange, je parle au global, c'est de pouvoir, par exemple, on a un opérateur mobile, que l'ensemble de nos boutiques soient facilement identifiables sur les réseaux sociaux. Donc, on passe par une application qui localise nos boutiques, mais qui sont des contenus qui existent parfois déjà sur le web. Donc, en fait, mutualiser ces choses-là. On est, par exemple, pour les pays d'Afrique, pour les cités, qui ont encore des marchés très sur le prépayé, de leur permettre, pour chaque social network user, de recharger son abonnement via Facebook, via le site ou le compte Orange de la marque locale. Voilà, donc c'est les grands objectifs de connecter, d'engager, d'influencer, pour faire évoluer aussi, nous, notre connaissance de nos clients et les intégrer. Alors, justement, cette connaissance client aujourd'hui, est-ce que le social vous donne de la matière supplémentaire pour affiner cette connaissance client et avoir une démarche plus personnalisée avec eux ? Exactement. Le social, au-delà des capiailles qu'on a d'audience, les UV, les uniques visiteurs, excusez-moi, les visites, le temps passé sur nos services, le social nous donne des indicateurs d'intérêt, d'intérêt de nos clients, que l'on peut faire coïncider aussi, finalement, avec l'offre qu'a nos clients. Donc, tout l'enjeu pour nous, effectivement, dans une vision cross-channel, c'est de faire, on va dire, coïncider une expérience qu'on a sur nos bases CRM, base client, profil, très telco, très offre-service avec l'intérêt social de nos clients. Donc, effectivement, on peut, au-delà, enrichir notre base CRM avec des données qualitatives.